Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Beignada. Portée par la reprise du trafic aérien, les compagnies aériennes recherchent des pilotes désespérément. Sur les cinq prochaines années, le besoin est estimé à près de 50 000 pilotes par an. Les écoles tournent à plein régime, elles recrutent et recherchent des instructeurs, notamment à l'image d'Airbus Flight Academy Europe, basée à Angoulême. Son directeur, Jean Longombardi, nous donne des précisions sur les formations qu'elle dispense. Nous formons des pilotes de ligne, essentiellement en formation intégrée, donc en ATP intégrée, dans un cursus qui est dans un standard supérieur au standard européen, un standard qui a été défini par Airbus, puisque Airbus fait de la formation depuis la naissance d'Airbus, plus de 50 ans, mais jusqu'à il y a à peu près 4 ans, Airbus ne faisait que de la formation avancée, c'est-à-dire de la qualification de type. Il y a 4 ans, compte tenu du besoin des compagnies aériennes en pilote de ligne, Airbus a décidé d'accompagner ses clients en créant son propre standard, afin de non seulement former du pilote, mais également former du pilote qui soit le mieux préparé possible à rejoindre une compagnie aérienne et intégrer un cockpit d'avion qui n'est pas forcément qu'un avion Airbus, mais préférentiellement Airbus. Donc aujourd'hui, vous faites de l'avis initio ? C'est ça, nous prenons ce qu'on appelle des cadets, ce sont des cadets Airbus, on les rentre au niveau minimum, c'est sorti du bac, il n'y a pas de niveau maximum, quelqu'un qui est en reconversion professionnelle peut nous rejoindre évidemment, et on les intègre après sélection, donc on a une sélection pour rentrer chez nous, et après sélection, on les intègre dans un cursus intégré, où au bout de deux ans, ils sortent avec un CPL IRME, une formation MCC, et ils sont prêts en fait à faire un type rating pour rejoindre une compagnie. Aujourd'hui, les besoins sont énormes ? Les besoins sont énormes, on parle pour les 20 ans qui viennent de 550 000 pilotes à recruter dans le monde, ce qui est gigantesque, on est à peu près sur du 30 000 pilotes par an, donc c'est énorme, et les écoles traditionnelles n'ont pas la capacité de faire de la qualité suffisante pour former ce nombre de pilotes, et c'est là qu'Airbus veut intervenir, c'est-à-dire à produire du pilote de ligne, mais avec un niveau, un standard qui est supérieur, on va dire, à la plupart des écoles. Vous formez combien de pilotes par an ? Alors aujourd'hui, nous sommes sur un rythme où nous rentrons une promotion de 12, puisqu'on fait des petites promotions pour respecter la qualité justement, donc une promotion de 12 toutes les 7 semaines, donc on est à peu près sur une centaine de pilotes qui rentrent par an, et donc qui ressortent deux ans après. Mais Airbus Flight Academy Europe n'est que la première brique d'un réseau mondial qui va être constitué d'une quinzaine d'écoles à travers le monde, notamment en Inde par exemple, en Asie, au Pacifique, en Amérique latine, et ainsi de suite. Le coût pour un jeune qui souhaiterait rejoindre l'école et être formé ? À partir de 2024, on sera sur un tarif à 120 000 euros pour la formation globale, donc pour les deux ans de formation, jusqu'à l'entrée en type rating. Gros besoin d'instructeurs ? Oui, forcément, parce qu'on est en pleine croissance. L'école a commencé il y a quatre ans. Aujourd'hui, après la reprise post-Covid, les besoins, comme on vient de le dire, sont considérables. Donc l'école est en pleine croissance. On vise à une échéance de deux ans, environ 150 cadets en présentiel chez nous. Donc on a besoin très rapidement de recruter de l'instructeur vol. Et on a un besoin immédiat d'une douzaine d'instructeurs vol et de deux à trois instructeurs sol. Des tests d'entrée pour les avis initiaux ? Absolument. Et quels sont-ils ? Pour rentrer chez nous, un cadet doit d'abord passer une sélection en ligne. C'est un petit test qui dure une vingtaine de minutes sur Internet, qui se fait au grand calme à la maison. Si le test est positif, on contacte le candidat. On l'invite à passer une journée complète chez nous de tests. Là, il va faire quatre heures de tests type Compass, tests qui sont sur ordinateur. Un entretien individuel, un travail de groupe, un simulateur. On va regarder, on ne va pas regarder les connaissances, on va regarder les compétences, on va regarder également l'attitude, le niveau de maturité du jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui se présente chez nous, pour répondre à nos critères et rentrer dans notre standard. L'anglais obligatoire ? Absolument. Et sur quel niveau ? Absolument. L'anglais est obligatoire puisque la formation est 100% en anglais. Le niveau, on fixe un niveau ACI niveau 3, mais ça ne parle pas tant que ça. En fait, notre sélection est en anglais. Donc, dans la sélection, on évalue immédiatement et instantanément le niveau d'anglais. J'ai envie de dire de façon très simple, ce que l'on souhaite nous, c'est que notre cadet parle, puisse s'exprimer, même quelque part, même s'il fait quelques petites fautes, ce n'est pas bien grave. Il faut qu'il s'exprime de façon simple et qu'il soit à l'aise et surtout qu'il comprenne ce qui lui est enseigné. Si vous aviez un ou des conseils à donner à un jeune qui souhaite vous rejoindre ? Travailler l'anglais, surtout s'il est français, parce que comme chacun sait, en France, on n'est pas les champions du monde de la langue étrangère. Aller dans des pays étrangers pour parler anglais et pas simplement se contenter de l'anglais scolaire, parce que l'anglais scolaire est très insuffisant. Et puis ensuite, des petits conseils, autre point, le calcul mental, qui est complètement abandonné par l'éducation nationale et qui est essentiel pour un pilote, puisqu'on est tout en train de calculer dans un avion. Et ensuite, apprendre à gérer son stress, à rester calme, la concentration aussi, puisque dans un avion, il faut être concentré et en même temps, il faut être capable de faire plusieurs choses en même temps. Donc voilà, c'est une petite préparation mentale très simple. Quelque part, ce sont des qualités qui sont intrinsèques, qu'on a ou qu'on n'a pas. Sur le profil des instructeurs que vous recherchez ? Oui, donc on recherche des instructeurs qui sont plutôt expérimentés. Donc on a mis une barre qui peut être flexible, on regarde au cas par cas, mais on regarde des instructeurs qui ont plutôt 1000 heures de vol et 500 heures en instruction. Ceux qu'on exclut totalement, ce sont les instructeurs restreints. On ne veut pas recruter d'instructeurs restreints. Donc il faut avoir levé la restriction. Et puis préférentiellement, ce qu'on souhaite, c'est des instructeurs qui ont une extension IR et potentiellement d'autres qualifications telles que, si possible, pourquoi pas, une expérience en multicrew jusqu'à 1500 heures, c'est-à-dire être éligible à la qualification MCCI ou quelqu'un qui a une qualification SFI ou TRI nous intéresse particulièrement.